Le câble qui retient le filet de pêche. Au moment où il a voulu couper le deuxième, je me suis jeté par terre. J'ai protégé le câble avec mon corps. Et je lui ai dit, tue-moi, mais tu ne couperas pas mon câble. Ça a duré de 11h du matin à 4h de l'après-midi. C'est notre seul métier. Que veux-tu que je fasse d'autre ? On n'a rien, où veux-tu qu'on aille ? Notre vie ? C'est clair, c'est une vie d'humiliation. L'humiliation, les hommes des brigades Esdine al-Kassam, la branche armée du Hamas, ont décidé de la combattre. Combien sont-ils ? Difficile à dire. Le Hamas cultive un grand secret autour de ces hommes. Ce commando patrouille toutes les nuits, afin de s'opposer aux incursions régulières des militaires israéliens dans la bande de Gaza. Devant notre caméra, le discours est martial. Les juifs avancent en permanence dans ces régions et nous, nous sommes installés ici afin de répondre à toute attaque ou agression qu'ils pourraient perpétrer. Nous sommes là tel un mur inébranlable face à l'agresseur. Mais l'agresseur, c'est parfois eux. En 2006, un commando kidnappe en Israël le caporal Gilad Chalit, détenu depuis 5 ans dans le secret le plus absolu. Il y a aussi les tirs sur Israël. Plus de 10 000 roquettes et obus de mortiers sur l'état hébreu au cours des 10 dernières années. Et l'équipement des milices palestiniennes évolue. Les brigades al-Kassam possèdent désormais des missiles grade. D'une portée de 40 kilomètres, ils sont capables de frapper les grandes villes du sud israélien. Mahmoud Zahar est l'un des principaux cadres du Hamas. Il fait partie des plus radicaux du mouvement. Deux de ses fils sont morts au cours d'affrontements avec les Israéliens. Celui-ci, c'est aussi mon fils. Il a été tué dans cette maison. Et celui-là, c'est mon gendre. Mahmoud Zahar assume pleinement les tirs sur Israël. Pensez-vous que la résistance par l'envoi de roquettes est utile ? Si les Israéliens nous attaquent, oui, c'est utile. C'est une sorte de taux de défense. Ce n'est pas notre intention, mais comprenez, lorsqu'il y a une trêve, si les Israéliens nous attaquent, nous réagissons. C'est donc une réaction, pas une action. Si les Israéliens stoppent leur agression, il n'y aura plus de roquettes. C'est un cycle infernal. Le Hamas et Israël se rejettent l'un sur l'autre, l'origine des violences. Mais les deux protagonistes n'ont pas la même puissance de feu. Fin 2008, après deux nouvelles victimes en Israël, suite à une roquette du Hamas, l'armée israélienne entre dans Gaza. C'est l'opération Plomb Durci. 22 jours et 22 nuits de bombardements massifs. Une punition collective pour les agissements d'une minorité. Car à Gaza, pas d'exode possible. La population est prise au piège, alors que l'armée israélienne lance des bombes au phosphore sur des quartiers d'habitation. Une utilisation formellement interdite par les conventions internationales. Plomb Durci va causer la mort de 1300 gaziotes, dont 900 civils. 60 000 foyers vont être détruits. Mohamed Abed Rabot fait partie de ceux qui ont tout perdu. Depuis près de trois ans, il vit sous une tente, près des décombres de sa maison. Comme beaucoup à Gaza aujourd'hui, ils pensent que les roquettes du Hamas ne génèrent que des problèmes. Tout ça ne cause que des dégâts à la population palestinienne. Je vous assure que ces roquettes n'apportent que du malheur. Si ça servait à quelque chose, je me sacrifierais moi-même et mes enfants. Malheureusement, ces roquettes, au lieu de nous faire avancer d'un pas, elles nous ont fait reculer de plusieurs centaines de pas. Avec l'embargo, le chômage a explosé à Gaza. Avec Plomb Durci, la grande pauvreté a triplé. La moitié de la population ne survit désormais qu'avec l'aide humanitaire. Dans ces centres de l'ONU, on offre les produits de première nécessité. Sans ces distributions, Gaza affronterait une crise humanitaire grave. Que se passerait-il si vous n'aviez plus cette aide ? On deviendrait des mandats. On n'aurait plus qu'à manger des verres de terre. Enfermés de toutes parts, les gaziotes ont dû faire preuve d'ingéniosité. Dès les premiers mois du siège, ils ont creusé des tunnels sous la frontière égyptienne. Car à la demande d'Israël, l'Egypte avait également fermé ses portes. C'est donc grâce à ces tunnels de contrebande que la population a survécu. Nourriture, vêtements, essence, tout entré par là. Tout, y compris les armes du Hamas. S'il a fait souffrir la population, l'embargo aura prouvé son inefficacité à faire plier la détermination du Hamas. Depuis quelques mois, ce sont essentiellement des matériaux de construction qui arrivent par les tunnels. Du ciment surtout. Toujours sur la liste des produits interdits par Israël. A voir les nombreuses constructions qui fleurissent dans la ville, l'embargo est une passoire. Et manifestement, la contrebande en a enrichi plus d'un. Ces appartements avec vue sur mer seront vendus pour plus de 100 000 euros, alors qu'un quart de la population vit ici avec moins de 85 euros par mois. Les riches ont droit à leur petit confort. Les nouveaux immeubles proposent des abris anti-aériens. Mais selon l'économiste Omar Chaban, les nouveaux chantiers ne couvrent qu'une infime partie des besoins de Gaza. Il faudrait ici un véritable plan Marshall. Gaza est assiégé depuis 5 ans. Cela a créé beaucoup de besoins dans tous les domaines. La reconstruction de Gaza demanderait 3 ans, 24 heures sur 24, 365 jours par an pour être complète. Et ce chantier créerait des centaines de milliers d'emplois. C'est pour cela que nous espérons la levée du siège. Nous voulons donner aux gens de Gaza l'occasion de vivre, de travailler et de profiter de la vie. En attendant, un hôtel de luxe a ouvert ses portes il y a quelques mois. La preuve d'un certain renouveau à Gaza. On s'y essaie même aux bonnes manières. Dans cet établissement 5 étoiles, le prix de la nuit est à 70 euros. Pour l'heure, l'hôtel est désert, mais on espère un jour y accueillir les visiteurs étrangers. A Gazaville, on a aussi inauguré un nouveau centre commercial. On y trouve le seul escalator de la bande de Gaza. Pour ceux qui ont les moyens de les acheter, les étalages regorgent de produits. Beaucoup sont israéliens. Car en juin 2010, Israël, pressé par la communauté internationale, a considérablement allégé l'embargo. 300 camions entre désormais chaque jour depuis Israël. C'est 4 fois plus qu'auparavant. Et l'étau s'est aussi desserré avec l'Egypte, depuis la révolution et le renversement du régime Moubarak. Au poste frontière de Rafa, la circulation des personnes est désormais facilitée. Même si les autorisations de sortie du territoire ne sont accordées qu'aux malades, aux étudiants, à ceux qui possèdent des permis de travail ou des passeports étrangers. Comme cette famille gaziote qui a émigré au Canada et vient passer des vacances à Gaza. C'était très difficile avant. Très très difficile. Moi je suis parti en 2007. Et c'est ma première visite. En 2011. C'est vrai que les nouvelles facilités m'ont beaucoup décidé à venir. Ça s'arrange. Il y a beaucoup de changements. On l'a constaté dans les rues. Les gens sont plus organisés. Il y a beaucoup de changements. Ça va mieux grâce à Dieu. Grâce à Dieu et grâce au Hamas qui, conscient du mécontentement populaire et de la fascination de sa jeunesse pour la révolution égyptienne, a desserré l'étreinte sur la société gaziote. Dans les cafés, les femmes sont à nouveau autorisées à fumer le narguilé. Mais les jeunes de Gaza ne veulent pas se contenter de changements de surface. Ils rêvent ouvertement d'un meilleur avenir, en dehors des partis politiques traditionnels. Nous sommes perdus au milieu de ce chaos. Les enfants n'ont pas d'air de jeu. Les étudiants n'ont pas de bonnes écoles où étudier. Les diplômés n'ont pas de travail. Nous vivons une vie sans projet. Personne pour nous soutenir. Il n'y a rien à faire. C'est désespérant. Issue d'une société conservatrice, cette jeunesse réclame de l'air. Une ouverture. De plus en plus de jeunes filles osent même désormais refuser le foulard islamique. Qu'est-ce que ça fait de ne pas porter le hijab à Gaza ? Eh bien, c'est très très dur. J'ai même des problèmes avec ma famille. Si tu ne portes pas le hijab, tout le monde t'observe. On te trouve bizarre. Mais je n'aime pas ça. Quel est le problème ? C'est ma décision et je ne veux juste pas le porter. Quel est ton vœu pour le futur ? Mon vœu ? Ce serait de pouvoir vivre en paix. Vivre en paix. Tous ne partagent pas ce désir. Avec le chômage et la pauvreté dues aux années d'embargo, avec les frappes israéliennes et les humiliations sans cesse répétées, des groupes islamistes radicaux ont émergé dans la bande de Gaza. Ils sont hors de contrôle du Hamas. Ce sont les salafistes djihadistes. En voici des premières images exclusives. Ce groupe s'appelle Junt Allah, les soldats de Dieu. Croyant, où que tu sois, le djihad est un devoir imposé. Fais-le, même tout seul, jusqu'à ce que Dieu hérite de la terre. Ces hommes qui se laissent filmer à l'entraînement sont de fervents ennemis du Hamas. Ils le jugent trop laxiste vis-à-vis de la religion, trop mesuré à l'égard d'Israël. Ils lui reprochent aussi d'accepter des trêves avec l'ennemi sioniste. A Gaza, leurs chefs sont traqués par le Hamas. Eux se revendiquent d'Al-Qaïda. Nous trouvons que le Hamas n'applique pas la loi de Dieu dans le pays. Il ne pratique pas les sanctions et n'applique aucune des ordonnances de la charia, la loi islamique. Nous, nous sommes liés à nos frères d'Al-Qaïda, puisqu'avec eux, nous avançons sur la voie du prophète et celle des ancêtres de la nation. Nous combattrons les sionistes jusqu'à les éradiquer de la terre sainte. Comme a dit le prophète, Par Allah, je viens vous égorger. Eh bien, nous leur disons, aux sionistes, nous aussi, on viendra vous égorger. Allahu Akbar, wa lillahi alhamd! Allahu Akbar, wa lillahi alhamd! Au tâche de ces extrémistes, la population de Gaza ne rêve pourtant que de paix et de reconstruction. Ce territoire était autrefois réputé pour sa douceur de vivre. Il aurait un beau rôle à jouer dans une Palestine indépendante. Mais cette perspective, pour l'heure, ressemble à un mirage. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Le 4 mai dernier, le Hamas qui dirige la bande de Gaza et le Fata qui dirige la Cisjordanie se sont officiellement réconciliés. Mais c'est l'autorité palestinienne toute seule qui s'est tournée vers l'ONU pour demander un siège pour cet état de Palestine dans les frontières de 1967. Alors de quoi s'agit-il vraiment ? Regardez. Les voici les contours de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et de Jérusalem-Est en 1967, avant qu'Israël n'envahisse ses territoires pendant la guerre des Sijoux. La communauté internationale les considère comme illégalement occupées. Après les accords d'Oslo, Israël s'est retiré de la bande de Gaza et devait rendre progressivement la Cisjordanie à l'autorité palestinienne. Mais avec la colonisation et la construction d'un mur de sécurité, les territoires contrôlés par l'autorité palestinienne ne représentent plus que des lambeaux de Palestine. Au jour le jour, entre les colonies israéliennes et les habitants palestiniens de Cisjordanie, le face-à-face est tendu à l'extrême. Caméra de surveillance, poste d'observation, les colonies sont des camps retranchés. Pas vraiment de place pour l'année.